bonjour à tous je sais pas si ça marche bien désolé pour les quelques petites minutes de retard c'est apparemment la configuration pour mettre le live a changé depuis que je suis allé la dernière fois donc dites moi simplement faites moi savoir si vous voyez bien en direct tout ce qui se passe petit coucou ouais c'est le cas ça marche parfaitement ok super salut Anne bon mais je vais m'échauder un petit peu je viens d'arriver et puis j'attends qu'il y a un peu de monde et on va attaquer salut Julien oh 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 ok la guitare est accordée je vais un peu chauffer les doigts parce que j'ai les doigts très très froid oh 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 c'est pas mieux oh alors coucou Kéron ça fonctionne bonjour Nadine bonjour Toxic Toxic Jésus hello quantique Trin salut Pascal bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va voir un petit peu on va parler un petit peu de différentes techniques à mains nues c'est à dire pour la plupart d'entre vous je suppose que pour tous les débutants intermédiaires qui jouent sur la guitare nivons une guitare folk souvent les questions qui se reposent c'est comment bien réussir les techniques comment jouer à manu sans médiator comment gérer le son comment gérer les attaques les techniques qui sont bonnes on va dire à développer pour mon jeu selon le style donc on va parler un petit peu tout ça je vais bien sûr répondre un petit peu à toutes vos questions je vais essayer moi également de vous montrer quelques petites techniques quelques petites habitudes plus précisément que j'aime bien bien faire dans les jeux dans les jeux et puis voilà temps en temps j'essaie de faire un petit morceau comme ça qui ne passe pas la tête avec ce qui me reste dans la tête parce que les morceaux je ne les retiens pas forcément toujours en général je les apprends pour soit une vidéo sur un concert et puis après ça s'échappe bon mais en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous vous passez un bon week-end je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous ici il fait plutôt moche gris il y a quelques éclaircissements tout à l'heure mais pour le coup moi ça m'arrange bien parce que au niveau de l'éclairage au moins vous me voyez plutôt bien sinon j'ai tout le soleil qui vient et c'est tout blanc c'est assez désagréable bonjour alors si vous avez des questions vous les mettez dans les commentaires parce que ce qui est bien c'est qu'apparemment avec ce nouveau topchat on peut voir en direct donc ça c'est cool avant il fallait changer les écrans c'était à ces cases de monde et si vous voulez parler d'un sujet enfin d'un sujet le thème il est là mais à travers ce thème là si vous voulez parler de différents sujets qui qui bifurquent un petit peu vous me le dites vous me faites savoir si vous avez des questions n'hésitez pas et puis comme ça de là on démarre sur une nouvelle conversation un nouveau sujet un nouveau débat moi j'en ai choqué un petit peu en ce temps là parce que j'ai joué un morceau mais c'est pas trop simple et là je reste deux minutes car après go stade toulousain c'est pas déconner salut maxi tabé écoute si tu veux au stade toulousain je ne sais pas si c'est pour du foot ou du rugby en tout cas bon match ou bon entraînement puis c'est gentil de passer en tout cas c'est parti avec C'est parti. 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 Je ne sais pas si ça vient de toi, mon cher ami. Je ne sais plus. Medjoub cassé. C'est parti. C'est parti. Logitech. Oui et donc pourquoi les caméras Logitech c'est pas bonnes comme une caméra pour 100 euros. Bonjour, j'essaie d'embarquer. Merde le son. Ah c'est probable, peut-être. Le son n'est jamais bon chez K1, ça résonne tout le temps. Merci. Moi j'aurais une question. Il a tendance à faire glisser la dernière corde, est-ce une astuce ? L'astuce elle est simple, c'est d'acheter un capot d'astre qui va adéquat, c'est-à-dire ce qu'on appelle des capots d'astre partiels. Les capots d'astre partiels, vous avez des capots d'astre de chez Kaiser également. Comment ça s'appelle ? Mathieu tu peux m'aider, j'ai oublié le nom. Les shortcuts, voilà. Les shortcuts de chez Kaiser qui font ce boulot-là qui vous permet, enfin il n'y a pas que le Kaiser d'ailleurs, il y a des marques. En fait ce sont des capot d'astre qui sont exprès faits pour venir prendre qu'une portion de corde, pour carrément avoir un saut de corde, c'est-à-dire de pouvoir sauter, par exemple prendre la corde de là, de là et pas jouer la corde de mid-drave. Enfin je voulais du coup venir la plaquer, mais il a joué à vide. Donc il va régler en fait je pense le problème que tu as. Toxys et Jésus, je pense qui est Christophe. Le son n'est pas terrible quand tu joues fort. Merci Pascal d'avoir précisé, ça marche. Je vais essayer de faire des brossés pas trop fortes. Alors les brossés, on va en parler, d'ailleurs on va en parler dans quelques secondes. Je vais attaquer le sujet de la vidéo qui est pas mal du monde là. En fait les brossés c'est quelque chose qui me permet moi beaucoup de m'échauffer et surtout de me dégourdir la main. Et de m'échauffer alors qu'il ne m'échauffe pas en fait la main ni les doigts. Le brossé m'échauffe le poignet en fait. C'est le poignet que tout à l'heure comme vous voyiez faire des... J'essaie de ne pas le faire trop fort, ce genre de choses là. Ça me permet de m'échauffer le poignet, même quand je fais... C'est très important d'avoir une rotation en fait du poignet, c'est votre rotation du poignet qui fait tout. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec l'avant-bras ou même avec le bras et qui essayent de faire de grands mouvements. En fait plus déjà vous allez avoir une grande amplitude, plus vous allez perdre en vitesse, vous allez perdre en précision d'attaque, en précision de mouvement. Ça c'est également pour des arpèges ou un jeu en pincé. Et au-delà de ça, il faut que plus vous offrez des petits mouvements, d'économie de mouvement, parce que la guitare finalement c'est quand même un jeu assez, j'ai envie de dire, en mouvement. Plus vous allez gagner donc toujours en précision, en vitesse, en propriété. Et donc le secret de la vitesse, si vous voulez, en termes de bourrosser notamment, d'aller-retour, quand vous grattez au jeu, au rythme, tous les joueurs font de camp si je puis dire. C'est vraiment le poignet en fait qui fait le boulot. Donc si vous avez des tensions ou pas autres, ça ne va pas forcément avoir un résultat à 100%, si je puis dire. Alors, nous avons François-Hermier Brabois-Kévin, il reste à améliorer le son pour ses prestations et ça va venir retrouver un pote spécialiste. Alors François, pourquoi tu me dis le son, si tu fais allusion aux enseignes, parce qu'il y a des gens qui, mais c'est bien de le dire comme ça, moi ça permet d'améliorer, il y a des gens qui parlent du son, mais qui parlent du son souvent sur des vidéos, il faut regarder aussi les dates, sur des anciennes vidéos. C'est-à-dire que si vous parlez encore de vidéos il y a 2-3 ans, ces vidéos-là sont pour moi des anciennes vidéos, sur le fait que ça fait à peu près un an, maintenant que je le suis quand même, et encore toutes les dernières vidéos, peut-être 20-30 dernières vidéos qui sont en fait avec un micro, le micro, c'est un des meilleurs micros apparemment qui est sorti depuis le marché l'année dernière, le micro à plus de 100€, micro-cravate, donc qui est relativement bon marché, ainsi que la guitare qui est branchée, donc logiquement le son devrait être bon. Là par contre, pour le coup, c'est le son de la caméra, puisqu'on est en live. Mathieu, autour de la rosa, salut Robin ! C'est la webcam qui n'est pas bonne, genre l'image est good, mais c'est le micro intégré à la webcam, oui c'est juste, ils ne sont pas dans le niveau enregistrement, mais t'inquiète on t'entend, ok. Nadine, ce qui revient. Alors, donc, on va attaquer sur ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu, je vous propose à tous, pour ceux qui ont une guitare dans les mains là, tout de suite, et qui ont envie de pratiquer un petit peu avec moi là, comme ça on va partager un petit peu toute cette heure-là. Donc le live a commencé à 4h30, je pense qu'on fera ça jusqu'à 5h30, grand max 6h24. J'aimerais vous partager un astuce, qui vous permet de développer d'autres techniques par la suite, c'est le fait d'en fait de reprendre votre jeu depuis le tout début, en fait depuis la base. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai beaucoup de questions sur comment arriver à faire cette technique, comment arriver à jouer bien, à bien jouer cette technique, comment arriver à obtenir de la vitesse sur cette technique, etc. J'ai envie de dire, je vais prendre ça en parallèle avec le jeu sur l'improvisation par exemple, qui fera l'objet d'un autre live, peut-être la prochaine fois sur le prochain live. Ça en parlera un petit peu du bouquin que j'ai sorti. Parce que je vois beaucoup de gens qui apprennent une gamme en fait, donc la gamme on va dire que c'est un outil par exemple dans l'improvisation, et qui vont pas forcément se consacrer plus que ça à la gamme. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre la gamme, ils vont la jouer de base en haut, et puis ensuite ils vont s'enlacer. Ils vont s'enlacer et tout de suite ils vont pouvoir aller chercher d'autres outils. Et le problème c'est que l'accumulation comme ça d'outils, si vous vous lassez sur un outil, puis sur un second, puis sur un troisième, même si vous avez 15 outils, c'est pas pour ça que vous arriverez forcément à mieux jouer. Ce que j'entends par là, c'est que c'est heureusement sur le point de la technique ou des techniques que vous apprenez dans n'importe quel style musical, peu importe, c'est le fait d'essayer d'optimiser toutes les facettes possibles et imaginables de la technique que vous êtes en train de jouer, et voire même la développer pour vous apporter d'autres aptitudes qui vous permettront de jouer d'autres techniques futures. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Exemple tout de suite. Ça veut dire que par exemple, si vous prenez un doigté basique, je vais parler un petit peu comme je pense que beaucoup d'entre vous mentionnaient ce genre de terme là, P-I-M-A, donc Pousse Index Majeur Annulaire. Donc moi je vais prendre ça de manière plus simple, je vais appeler ça un enchaînement de quatre doigts, donc quatre, un, deux, trois, quatre. Et cet enchaînement-là, dans la vie de tous les jours, si je vous demande de l'utiliser là maintenant avec votre guitare, qu'est-ce que vous allez me faire ? En général, le premier réflexe c'est quoi ? C'est de créer une mélodie à travers un accord, par exemple, sur un arpège. Donc quand vous prenez un arpège, vous descendez sur les cordes, sur le game, donc vous montez dans les aigus et vous redescendez. Donc vous avez ici un arpège ascendant et descendant par exemple, si je fais ça. Ah, on a une discussion. Il y a Robin qui fait savoir comment tu gères les accords d'âge ouverts quand tu peux dans la musique de composition. Ok. Je prends ça en notes et on parle juste après. D'accord. En même temps, je lis ce que marque Robin. Donc oui, un arpège que je fais, donc c'est un arpège très basique, vous allez me dire, c'est un arpège foot camp, c'est un arpège utilisé en folk, en pop, même en classique, en balade, en ce que vous voulez. Mais au-delà de l'arpège, vous pouvez le voir simplement comme un mouvement, un mouvement de doigté. Ces doigtés-là vont vous permettre de faire plein de choses. Par exemple, pour moi, je m'en sers plein de choses. C'est-à-dire que peut-être, sans exagérer, peut-être 40% de mon jeu provient, en tout cas, sur guitare, niveau, provient de cet enchaînement de quatre doigts, en fait, qu'après j'agrémente. Donc je vous développe tout de suite la chose. Prenez votre guitare avec vous. Vous faites vos accords tranquillement. Comme ça, en même temps, je m'échappe un peu. Donc j'ai des différents accords. Voilà. Cette utilisation de quatre doigts, j'aimerais servir pour plein de choses. Déjà, si vous prenez vos quatre doigts, vous pouvez jouer juste de manière ascendante, en répétition, comme ceci. Vous pouvez développer votre vitesse, votre dextérité. À quoi ça va me servir ? Ça va me servir justement au nombre de questions qu'on m'a posées sur la vidéo qui a fait un petit peu carton, j'ai envie de dire sur l'arpège flamenco. L'arpège flamenco, j'ai juste mis un arpège flamenco, parce que c'est vrai qu'on l'utilise, mais après, c'est vraiment basé sur l'accord de mi majeur et auquel je viens de développer ça. Quand je fais ce genre de choses là, si je me souviens... Je pense que c'est compliqué, parce que ça va vite, mais la vitesse, c'est juste un accessoire. Finalement, la vitesse, n'importe qui peut l'obtenir avec le temps et avec un peu de travail. L'arpège paraît compliqué, parce qu'il est avide. Mais en fait, l'arpège que je fais là, c'est ni plus ni moins ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a les courtes de double-croche. OK ? La deuxième chose que j'aime bien faire avec toujours ce court de quatre doigts, donc là, ça fait une contradiction un petit peu avec les trop dents, c'est qu'en fait, j'aime utiliser ces quatre doigts en fait dans l'utilisation des trémons. Alors, les trémolos, déjà, il y a plusieurs trémolos, autant dans le cadre classique que le fameux éco. Il existe même des trémolos avec des débits différents. Il y a des débits, donc, disons, trémolés ou en groupe de trois croches, tout dépend qu'on voyait ça en binaire ou internaire, de faire sur des sextolés. J'aime bien faire également des octolés. J'ai des collègues qui font sur d'autres débits peu importe, ça dépend ce que vous voulez faire résonner. Et en fait, à travers le trémolo, trémolo là, pardon, le trémolo, on va dire conventionnel de modulaté, ce sera plus annulaire majeur index. Ok ? J'aime garder, le fait qu'on discutait justement de ça avec un délai de guerre. J'aime garder le confort, en fait, de l'arpège basic que vous avez sur une succession, en fait, de doigts. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui sont plus à l'aise en faisant plus annulaire majeur index. Et j'ai connu de grands virtueuses qui faisaient plus index majeur annulé. En même titre que Paco Delucia, par exemple, faisait d'autres, j'ai envie de dire, techniques dans son jeu qui étaient totalement contradictoires sur le doigté conventionnel qu'on applique dans des bouquins ou dans d'autres ouvrages pédagogiques sur des choses assez dogmatiques. A vous de voir comment vous le sentez. Mais déjà, la première chose, c'est que sur ces quatre doigts, vous avez plein d'options pour faire vos différentes techniques sur vos différents enjeux. Ce que j'entends par là, c'est le fait que, par exemple, quand je joue, je peux utiliser déjà, si je supprime un doigt, j'utilise le pouce, l'index et le majeur. Donc ici, j'ai trois doigts. D'accord ? Avec ces trois doigts-là, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle le premier trémolo, ce qu'on appelle le trémolo espagnol. Vous ne me demandez pas du midien, je ne sais pas. Je l'ai appris comme ça avec le temps, directement en Espagne. Nous l'avons transmis à l'époque, ensuite je l'ai rajout sur d'autres guitaristes et ensuite je l'ai rajout sur certains ouvrages. Donc pourquoi il s'appelle le trémolo espagnol, je ne sais pas. En tout cas, c'est le côté de jouer avec le pouce, l'index et le majeur. Ce qui fait qu'on joue ce mollo ici. Des fois vous le voyez utiliser quand je fais ce genre de point-là, si je le retrouve. En tout cas, je dis pouce, index et majeur. Ok ? Ça c'est la première chose. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait sur l'utilisation des quatre doigts, on est venu supprimer un doigt. Toujours ce groupe de trois doigts, vous pouvez le jouer comme des techniques, si vous voulez, ce que je l'appelle de banjo-ros, ce qu'on utilise dans un cadre country. Vous prenez une gamme, vous prenez un accord, par exemple, je prends un accord. Et en fait, je vais venir jouer des groupes de trois cordes. Pousse, index. J'ai l'heure sur le corps de Mi, La et Ré. Et vous descendez comme ça. Mi, La, Ré, 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 Ré. Ça vous permet aussi de développer d'autres choses. Vous ne pouvez plus utiliser quatre doigts ou supprimer un doigt, mais en contraire en rajouter un. On a déjà vu ça sur une vieille vidéo sur les arpèges à cinq voix. Donc là, j'utilise l'ensemble de ma main, notamment l'auriculaire. L'auriculaire va me permettre de jouer des arpèges, comme tout à l'heure. Mais là, ce qui se passe, c'est que sur les arpèges conventionnels, les arpèges feu de camp, si je puis dire, il y a un souci, il y a un défaut qui est inné, qui a toujours été mis en place depuis longtemps. Parce qu'en fait, souvent, quand on vous dit de jouer des arpèges, dans le cadre, j'allais dire, pop, folk, basique, débutant, on vous dit de jouer votre basse, qui va correspondre à l'accord. Donc ici, je suis en la mineure, on joue en basse de la, qui va être la fondamentale. Et vous allez jouer votre dernière corde. Sol, si, mi. Et en fait, le sol, si, mi, c'est quoi ? Ça va être votre filial dessin. Le filial dessin. Le la, le do, et le mi. Ce qui est de votre position, par défaut, elle est quelque part, entre guillemets, inutilisée à 100%. Pourquoi ? Parce que quand vous jouez ici, la, ici, votre mi, votre quinte, il n'est pas utilisé. On ne joue pas, puisque vous souhaitez votre corde jouer. La corde de la, le sol, si, et mi. Du coup, la corde de ré, ici, elle n'est pas jouée. C'est valable pour tous vos autres accords. Quand vous jouez le do majeur, c'est pareil. Ici, le mi, la tierce, majeur, il n'est pas joué. D'accord ? Donc l'avantage, en fait, d'utiliser vos cinq doigts sur votre main, il n'y a plein d'utilisation. Mais là, déjà, pour le coup, vous vous entraînez à jouer vos arpèges sur toute l'ensemble de vos cordes, à partir de votre fondamentaire. C'est un truc ici, la, ré, sol, si, et mi. Quoi ça me donne ça ? Allez, retour. Ok. Votre utilité avec ça, c'est que ça va permettre également de jouer. Si vous jouez, j'entends un bain ici. J'aurais une question qui joue dessus d'apprendre la guitare électrique, il faudrait que classique en même temps. Ouh là ! J'ai une réponse sincère, honnête ? Je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais pas parce que, en fait, il y a plein de, il y a plein, plein de, comment dirais-je ? Il y a plein de facteurs à prendre, les trois, les trois manières de s'exprimer, les trois manières de jouer sur ces trois formes de guitare estime. Guitare milon, guitare folk, guitare électrique ne sont pas du tout les mêmes. Je sais que ça peut, entre guillemets suffisamment le terme, faire chier beaucoup de gens. Je sais que ça peut paraître idiot, mais c'est une réalité. Et si vous ne croyez pas, demandez à d'autres, j'ai envie de dire musiciens professionnels dans votre entourage, vous verrez qu'il y a des guitaristes qui sont virtuoses en électrique et qui sont incapables de faire de belles choses sur une acoustique. Ils sont vraiment très, très débutants. Ils retournent vraiment à la base. Et il y a le contraire. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un monde acoustique et un monde électrique. Ce sont deux mondes différents. Mais de faire les trois en même temps, je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que tout est possible de toute manière, puisque ça dépend vraiment de l'individu, en fait. Mais je pense que c'est quand même assez compliqué. Donc, si vraiment tu as la chance de faire que ça tous les jours, dix heures par jour, pourquoi pas? Je ne sais pas. Après, est-ce que ça s'adapte aussi à toi? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça me paraît beaucoup quand même. Donc, du coup, vous pouvez jouer au bass avec le médiator. Et ici, on appelle ça de l'hybrid picking. C'est de jouer au médiator et à la fois avec votre doigt. Ça peut servir à ça. Ça peut me servir sur des arpèges aussi. Je joue aussi sur cinq doigts. Encore, je ne sais pas. Ceci. Du coup, alors ça, ça dépend des fois quand je joue cet arpège là. Soit je le joue à cinq doigts. Olivier Romand Garcia le fait vraiment très, très bien et joue vraiment très, très vite à cinq doigts comme ça. Là, pour le coup, moi, je ne sais pas. Ça lève. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais. Je fais pouce. Pouce. Index. Non. Voilà. Pouce. 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 Je fais pouce. Pouce. Index majeur annulaire. Du coup, j'utilise deux fois le pouce. Ça dépend en fait des contextes de jeu. Mais en tout cas, je trouve vraiment très utile utiliser l'auriculaire. C'est vraiment un peu comme ça. Alors. Robin. Personnellement, j'utilise le double pouce ou au pire un croisé. Ah ben voilà. Justement, c'est ce que, enfin, je pense que c'est ce que, je pense que ça rejoint ce que tu veux. Si tu dois faire merveilleux, je suis col. Pouce. 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 Index. Majeur. Annulaire. Ouais. Pourquoi pas. OK. Merci de la réponse. OK. Donc, du coup, vous voyez, finalement, enfin, j'ai envie de dire, les différentes possibilités qu'on a développées juste autour de toujours ces quatre goûts, finalement. Enfin, je vais faire des petites choses. Par exemple, je vais bien faire ce genre de choses-là. Prendre des trièdes. Alors, ce que je fais, c'est que je pousse, index, majeur. J'utilise là, donc, pour le coup, deux doigts sur la même corde. Je fais majeur et annulaire sur la corde mini. Un, deux, trois, quatre. Je reviens. Pousse, index, majeur, annulaire. Je vais vous montrer plus. Ça, je vais vous montrer aussi. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'utilise vraiment beaucoup au niveau des doigts. C'est vraiment utiliser les arpèges un petit peu de toutes les manières pour pouvoir utiliser plein d'arpèges différents, plein de techniques différentes, toujours avec le même doigté, pareil sur l'entrée. Pousse, index, majeur, annulaire. J'aimerais revenir aussi, faire des trucs du style si j'arrive. Pousse, index, majeur, annulaire, majeur, index. Quand je mets sur majeur et annulaire. Je fais des octolus, en fait, je l'ai lu par temps. Il y a vraiment plein de manières d'utiliser ça. Donc, ça vous permet vraiment de faire plein, plein, plein de choses. Donc, essayez toujours d'optimiser, de prendre une technique, la développer sur plein de formes, plein d'aspects qui vous permettent de jouer plein de choses. Je vais répondre à ta question Mathieu. J'aimerais bien savoir comment tu gères les accordages ouverts, comment tu es dans une optique de composition. C'est une très, très bonne question. J'ai bien sûr des réponses, mais elles ne sont pas définitives. Elles ne sont pas définitives parce que ça va dépendre de la composition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Mais bon, je pense que ça a dû se mener. Les guitaristes et les fingerstyle ont déjà dû répondre la même chose. Je pense qu'on répond tous quasiment pour les mêmes choses parce qu'il n'y a pas finalement une manière d'aborder la chose. Moi, personnellement, je vais être dans deux contextes. Je pense que la première question, c'est qu'il faut se poser, pourquoi utiliser un open tuning ? Pourquoi utiliser un accordage ouvert ? Ce que j'aime avec un accordage ouvert, déjà, c'est deux choses. La première, ce que j'aime, c'est que ça va mener à une couleur, une coloration dans le jeu qu'on n'obtient pas avec l'accordage standard et qu'on obtient déjà juste quand tu fais sonner une corde, enfin une corde des cordes, donc l'ensemble des cordes, par exemple, parce qu'il y a plusieurs cordes à vide qui vont résonner, j'obtiens un accord ou des accords selon le contexte. Donc ça, c'est la première chose qui me plaît vraiment de pouvoir utiliser mes cordes à vide comme bon ensemble et utiliser des cordes à vide en tant qu'accord, en fait, seul, en tant qu'accord unique. Je pense que c'est la seule et unique. Donc, le fait est d'avoir ça, ça me sert beaucoup, parce que comme tu le sais, le fait est d'avoir des jeux en indépendance, ça va me permettre, en fait, si tu veux, de jouer quelque chose en haut et jouer quelque chose en bas. Ensuite, ce que j'aime également, c'est, ça c'est personnel, mais je pense qu'il y a certains d'autres guitaristes qui peuvent être français comme moi, en finir style, une guitare percussive. C'est le fait est que quand je suis sur un accordage nouveau, déjà, je suis excité de venir parcourir de nouvelles choses. C'est assez... Si tu veux, tu sors un petit peu de la routine de tous les jours. J'aime venir découvrir de nouveaux horizons. J'ai une nouvelle couleur que j'ai découvert qui me charme, qui me plaît. Et surtout, c'est le fait est que quand je compose, hormis aller sur peut-être dix morceaux, hormis peut-être trois morceaux, le reste, je ne réfléchis pas forcément à ce que je vais faire. Il n'y a pas de stratégie comme j'aurais sur une guitare électrique. Attention, quand je dis qu'il y aurait sur une guitare électrique, c'est comme moi, je le vois, enfin, comme je le mets en place. Mais sur une guitare électrique, c'est vrai que j'ai tendance à penser beaucoup plus dans un cadre théorique, autant sur une harmonisation que sur des modes, des outils comme des gammes et autres. Alors que sur la folle, quand je joue avec les accordages joueurs, parce que je sais que je l'utilise beaucoup, je me trouve quand même une bonne quinzaine. D'ailleurs, sur le deuxième album que je suis en train de préparer, je crois qu'il n'y a aucun morceau en standard. Peut-être si, peut-être un. Encore, il n'est même pas en standard, il y a un temps en dessous. Mais ce que j'aime, c'est de pouvoir aller à l'inconnu et me dire qu'en fait, plus tu ne vas avoir aucun outil, plus ça va te forcer à développer de la créativité. Plus tu vas être créatif, plus tu vas vraiment... En gros, c'est souvent dans beaucoup de situations quand tu as les mains un peu dans le conguridine, tu es un peu dans la merde, que tu arrives à te surpasser, à te dépasser et c'est là où tu vas faire de belles choses. Si tu as toujours les mêmes choses, tu vas revenir sur tes pas, tu vas avoir des vieilles habitudes qui vont revenir et tu vas te répéter. Et c'est les choses que je ne veux pas. Là, sur le deuxième album, je n'ai aucun morceau qui, un, utilise les mêmes accordages, qui, deux, utilise les mêmes habitudes et qui, trois, utilise les mêmes techniques, à quelques techniques près. J'essaie quasiment de tout faire de manière différente. A chaque fois, c'est de raconter une histoire différente. Maintenant, comment je vais me prendre... Et en fait, je fais soit sur, enfin, en deux contextes, soit je me dis, tiens, je parle d'un accordage que je connais, par exemple, parce que j'aime bien, j'aime bien sol, doux, sol, sol, s'il est molleré, par exemple. Et ce que je fais, c'est que je change une ou deux cordes juste pour voir comment l'accordage réagit. Du coup, s'il y a couleur mon plait, je pars sur ça. Donc, c'est de partir dans un accordage, vous dire, tiens, je vais pouvoir, avec un accordage, encore une fois, me construire d'autres. Exactement comme je viens de vous dire, pour une technique ou un doigté, essayer de construire d'autres doigtés, d'autres techniques autour. Ou soit je pars sur quelque chose, sur un pattern de boîte qui me plaît bien. Et là, il y a un moment, ça va venir coincé. Ça va venir coincé parce que la note, elle est beaucoup trop loin. Je ne peux pas venir la chercher sur un octave inférieur plus dans les graves ou beaucoup plus loin. J'essaye de trouver des solutions, mais je n'y arrive pas. Du coup, je suis obligé de réadapter l'accordage. Et comme ça, petit à petit, tu dis, tiens, il y a une solution, j'ai résumé. Hop, j'ai résumé le problème. Je change. Après, je vais encore sur notre endroit, etc. Et petit à petit, ça crée ton accordage de manière définitive. En fait, le finger style, le jeu en accord ouvert, c'est surtout une question de sonorité, de couleur, de goût. Et ensuite, de venir tout simplement résoudre des problèmes. C'est surtout ça, en fait. J'espère que ma réponse te conviendra. Parce qu'en tout cas, c'est comme ça que je le mentionne. Mais je ne viens pas, en tout cas, jamais prendre des accordages. Enfin, si jamais, je l'ai pris un une fois. Ce qu'on me l'a donné, c'est Antoine Dufault qui m'avait donné ce accordage. C'était Ré-la-Ré. Ré-la-Ligne, pardon. Fa dièse. Bout dièse. Bout dièse-ré, je crois. Sur le morceau d'Estonie que j'ai mis et pas en temps. Je trouve que c'est un accordage vraiment super, fabuleux. Et qui m'a permis de venir chercher d'autres accordages après. Et qui m'a permis de venir en fait avec celui-ci. Alors, ce qu'il y a de train. D'accord. J'ai les mécaniques, celle-là. C'est hyper chaud à mettre en place. Je trouve après. Ah d'accord, c'est plus clair. Merci pour ta réponse. Voilà, moi, c'est comme ça que je veux la charge. Après, il y a peut-être d'autres choses à faire. Tu vois déjà ? Moi qui joue beaucoup des power chords. Là, je suis en Ré en La. J'aime bien déjà jouer ça. Je vais jouer ici, tu vois. Je faisais ici un truc. Je vais développer en fait. Je vais développer ici un jeu qui est en fait, c'est le champ d'accord. Donc, du coup, ça me permet aussi de créer d'autres choses comme... Ok. Du coup, c'est... Je pense qu'il faut vraiment essayer à chaque fois de... Il faut, je pense que quand on apprend quelque chose, que ce soit autour de la guitare ou de n'importe quel instrument, finalement, je pense qu'il y a plein de choses de règles à apprendre qui sont bonnes dans les bouquins, dans des conseils à travers des collègues et tout. Mais je pense aussi que c'est quand même 50% de recherche personnelle et de tests. Il faut tester, tâtonner, un peu comme on dit, comme sur un logiciel. Je dis logiciel parce que je ne sais pas n'importe quel logiciel. Donc, de tâtonner, de faire des erreurs. Ça, c'est pas grave. On en fait tous de toute manière. Et de venir chercher ensuite ce qui nous convient le mieux. Et c'est là qu'une fois que tu vas trouver vraiment ce qui te plaît et ce que tu vas venir dégager, que les gens vont reconnaître un petit peu ton son, ta couleur, ta patte. Et c'est ce qu'il faut simplement ton identité. Si à chaque fois que tu comptes ce que les autres font, finalement déjà, tu ne comprends jamais à 100% réellement pourquoi ils le font. Parce que c'est un avis personnel à travers plein de choses, des expériences, etc. Et la deuxième chose, c'est que toi finalement, tu n'as jamais encore une identité propre. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, il a bien prévu une bouteille d'eau. Pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Je ne sais pas, je n'ai pas tout saisi. Il n'y avait pas de bouteille d'eau à un moment précis, sur un moment bien important, vous t'as dit. C'est totalement déshydraté. Avec mes lèvres que j'ai fait, j'étais totalement déshydraté. Ah, d'accord. Merde. Bouteille d'eau en verre. Ah oui, moi je ne prends pas de bouteille d'eau en verre, je ne prends pas de bouteille d'eau en plastique. Ça pollue également l'organisme, c'est dégueulasse. Plein de déchets comme merde. Les bouteilles en plastique, c'est toxique. Même si ça peut paraître dure. Les bouteilles en verre. J'aime bien que ça soit passé bien. Un truc que j'aime bien utiliser là, je suis en train de me dire. de jouer en même temps parce que j'ai vraiment les mains qui ne retrouvent pas des scrapes, qui sont gelés. Donc j'essaie de les entretenir. Ah, ce que j'aime faire sur les petits jeux là. Je suis en train de travailler en faisant le programme du morceau. Vous m'entendez ce genre de son là ? Voilà ça. C'est l'utilisation des cordes. On ne pense pas souvent aux cordes, mais les cordes sont très utiles. Si vous voulez avoir des grooves un petit peu en genre finger stand percussif. Ça peut vraiment vous aider sur plein de choses. Même sur des grooves comme je fais là. J'aime bien utiliser dans des cadres power cordes. C'est l'index. L'index pour moi est un outil vraiment très, très, très important. J'utilise beaucoup dans mon jeu. Vous allez me dire oui, forcément, mais pas comme vous pensez. C'est-à-dire que j'aime bien venir attaquer des accords avec l'index, ce qu'on appelle du slap à l'index. C'est-à-dire qu'en fait, je joue avec le pouce. Donc là, vous pouvez avoir une technique de slap avec le pouce, certes, mais j'aime bien aussi, au lieu de ne servir que pour, pas comme un tiré, mais également comme venir attaquer mes power cordes. Là, si je joue mes accords, mes power cordes ici, je viens gratter simplement cette deux cordes, l'accord de là et l'accord de là. À quoi ça me sert à l'air ? Ça me sert à plein de choses. Ça me sert avec ma percussion, par exemple, quand je suis là, pour avoir la grosse caisse et l'accord en même temps. Bonjour, Kéron. Tu as un micro dans ta guitare pour que l'entente aussi bien des slaps et ta percussion riche. Là, je l'ai enlevé pour une révision parce qu'il commence un petit peu à grisiller. Donc, du coup, je suis venu un petit peu le nettoyer et après, je vais remettre là-dedans. Ouais, j'ai un micro, un fishman. Je parle de ça dans les vidéos. J'ai un micro rosace ici que je mets. Et effectivement, il y a un col de signe à l'intérieur, un deuxième micro. En fait, il y a deux micros. Il y a un micro magnétique, donc un handbooker, un boulot de lignage qui revient à réceptionner les cordes. Et j'ai un micro, un col de signe qui vient réceptionner le son de la caisse. Donc, ce que j'aime bien avec ce genre de contexte là, c'est que ça peut vous permettre énormément de vous accompagner quand vous voulez. Par exemple, si je prends des accords, et si j'empêche, je ne suis plus en standard. Donc, je vais regarder ça. Vous voyez, ça me permet vraiment de pouvoir accompagner, en fait, l'accord que je fais, avec ma beauté percussive de la chose. Et ensuite, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien rajouter avec la main gauche, je prends des coups, des coups de corde. Je vais faire 10, en fait, de Charleston. C'est-à-dire que si je fais ça, on a une grosse caisse et une caisse claire. Si je fais, donc là, on a une bide de croche. Un, et deux, et trois, et quatre, et... Là, si je suis passant des bides de double croche. Ça me permet, donc là, de jouer, justement, mon fameux Charleston. Donc, ça, c'est sympa. Je fais du slack, comme ça. C'est vraiment qu'un aimerant de venir jouer plein de choses. Je fais l'ensemble. Je fais le slack. C'est sympa, vraiment, de pouvoir juger. Ils ont un peu... C'est sympa, vraiment, de pouvoir juger. Je vais vraiment venir jauger mon compétition de jeu avec la main gauche qui permet d'apporter pas mal de possibilités à votre jeu. Lucas Tricanoli utilise pas mal aussi l'index. On m'attaque sur les cordes, il me semble. Il y a de grandes chances, spécialement. Après, il y a un truc, si vous pensez à l'index, il y a un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire, enfin, du moins. Comment tu fais ça ? Justement, je vous donne une réponse, toujours avec l'index, quand il me voit, ce genre de choses-là. En fait, c'est une répétition. Une répétition de mouvement. Si je prends l'index, par exemple, c'est vrai que sur la corde en a6, c'est un peu plus dur. Parce que le contact avec le dos de l'ongle accroche un petit peu. En fait, le mouvement c'est un peu plus simple. En fait, l'idée, c'est de venir ici avec l'index, en fait, ce mouvement-là. Vous rentrez à l'intérieur et vous ressortez. Comme un mouvement d'aller-retour. Je joue avec l'intérieur du doigt, je joue avec le do de l'ongle. Donc, je fais une répétition. Je fais ça avec le pouce. Ça avec le majeur. Ça avec la nuire. Avec la nuire, je n'arrive pas bien. J'ai le long qui rentre au long. En fait, du coup, ça accroche. Et ça aurait pu être possible si je n'avais pas de pouce. Voir pas du tout. Là, si vous constatez, je n'ai pas d'ongle. Je n'ai les ongles que sur le pouce. Enfin, pouce annulaire, auriculaire. Ça permet de faire sur les accords. Ça permet de faire sur les gammes. C'est assez productif. Et d'ailleurs, ça me fait penser toujours que si on revient sur le contexte dont on parlait tout à l'heure des trois doigts, toujours, les trois doigts, ça va me permettre, encore une fois, trois doigts, quatre doigts, cinq doigts, même voire deux doigts, de faire d'autres choses. Et c'est là où on va venir sur un des sujets principaux de la vidéo. Du thème, c'était de venir jouer à main nue. Donc, entre autres, si vous voulez jouer comme votre médiator, ceux qui jouent au médiator. Quand vous jouez au médiator, vous allez décorètement, vous allez avoir, alors principalement, si vous jouez à un économie pitting, donc en deux coûts consécutifs dans le même sens. Mais si on va rester dans un cadre d'aller-retour, vous jouez bas avec la recette de votre pouce, de votre médiator, donc avec l'index, justement. Non, c'était ça avec le pouce. Donc, pouce d'arrière. Et on va remonter avec l'index. Donc, en fait, vous jouez ici avec le médiator sur les deux facettes, bas et haut. D'accord ? Vous allez aller-retour. Si je fais ça, bas, haut, bas, haut, bas, haut. D'accord ? Comment faire ça à main nue ? Comment arriver à jouer, en fait, à un aller-retour à main nue sans médiator ? Alors, il y a plein de techniques pour ça. Plein de maisons différentes, d'écoles différentes, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, quand vous êtes limité sur une technique, je vais te répondre maturément dans quelques instants. Quand vous êtes limité sur une technique, il faut essayer de voir si vous ne pouvez pas l'adapter aussi à votre profil, j'ai envie de dire, morphologique. Il y a des doigts et des sensations de vous trouver qui sont beaucoup plus habiles chez vous de manière naturelle que chez un autre éditariste. On appelle ça le patrimoine génétique. C'est-à-dire pourquoi, je vous donne un exemple, votre prof va vous dire que vous faire, par exemple, quand vous jouez ici avec votre main gauche sur du legato, sur un aller-retour, sur du sweeping, etc., il va vous dire de faire des petits mouvements. Et la raison, c'est vrai qu'en gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous faites des micro-mouvements, plus vous allez gagner en vitesse et en précision. Il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Il y a des gens chez qui, le côté d'avoir des grands mouvements leur permet d'avoir une habilité qui sera identique. Parce que nous ne sommes pas tous égaux et que les choses qu'on a beau donner comme une sorte de règle, elles ne sont pas dogmatiques. Elles peuvent changer et elles sont aléatoires selon les gens et selon le contexte de chaque personne physiologique et génétique. un peu comme si je vous dirais des gens qui arrivent à comprendre que c'est exactement la même chose. Du coup, d'adapter ça, c'est pas mal. Et même d'adapter plusieurs techniques sur une amnée. Un exemple, on prend une gamme, par exemple, sur une gamme majeure. Votre gamme majeure et votre médiator, vous allez jouer comme ça. La gamme majeure, je prends en sol puis j'ai pris un trois notes par corps. Je ne la prends pas comme ça. Je la prends comme ça. Ok, donc là, je la joue. Du coup, j'ai bah, 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 d'accord ? Ensuite, soit je peux reprendre un haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, ou il y a des personnes qui changent même encore le sens, c'est-à-dire que quand ils arrivent ici, on va finir vers le haut et qu'ils reprennent vers le bas. Bah, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 comment on peut jouer à main du jeu ? Alors, on a souvent vu jouer comme ça, on a peut-être le jeu en buté, ou la technique Picado ou en Flamenco, et c'est vrai qu'avec le temps, sur ces derniers mois, j'ai hâté de jouer comme ça de plus en plus parce que le jeu en buté, alors c'est un avis personnel, mais je pense que ça rejoint d'autres guitaristes parce que j'ai des guitaristes avec qui je discutais comme Ben Woods, par exemple, ceux qui le connaissent, Ben Woods qui est un guitariste de Flamenco qui est venu aux Etats-Unis, on discutait de ça justement et puis j'ai vu encore avec d'autres personnes comme mon prof Olivier Romain Garcia, le fait est qu'en fait c'est une technique qui est un peu ingrate, alors je ne sais pas ce que tu en penses Robin, mais en fait c'est une technique qui n'est jamais vraiment acquise à 100%, c'est-à-dire des fois vous allez bien réussir, des fois vous allez un peu moins réussir, et surtout, moi en tout cas pour moi c'est une technique qui me demande beaucoup d'échauffement, il faut vraiment que je joue au moins bien 20 minutes voire une demi-heure pour vraiment être au top si je veux vraiment aller très très vite avec cette technique-là, je vois à froid, c'est en général quasi impossible d'avoir quelque chose vraiment propre et bien régulier. C'est une technique qui me demande tout le temps de l'entraînement récurrente, de tout le temps garder cet entraînement-là, de tout le temps en fait jouer les exercices autour de cette technique-là, donc il faut toujours la parfaire. Donc c'est quelque chose qui avec le temps est assez fastidieux parce que des fois je joue toute cette technique-là pour X raisons pendant plusieurs semaines et quand je reviens j'ai l'impression d'avoir énormément régressé, du coup je suis obligé de me remettre pour retrouver le niveau que j'avais à voir. Donc c'est quelque chose qui me... Donc le jeu en butée c'est quoi ? C'est le plus bien de jouer comme ça. Donc en fait c'est votre aller-retour au lieu de jouer bas, haut avec votre passé du migator on va dire que l'index ici c'est bas et que le majeur c'est haut par exemple du coup j'ai un aller-retour comme je suis sur ici un jeu intronate par corde ce que je fais c'est que je vais faire index, majeur et index. Disons que je ne suis pas fan du jeu en butée car on perd beaucoup des gâteaux enfin pour maîtriser à fond c'est un creux de deux mains ouais c'est juste donc du coup voilà moi aussi avec le temps j'ai commencé à mettre de côté cette technique-là en fait je la traite quand même un petit peu de temps en temps mais je la garde en fait en termes d'outils en plus dans ma caisse à outils en réserve donc là vous jouez et en fait ce qu'il se passe c'est que là j'ai index, majeur index, majeur index et majeur le jeu en butée comme son index c'est le fait d'attaquer votre corde et de finir sur la corde du dessus soit la corde précédente d'accord donc j'ai index, majeur index, majeur index, majeur je m'en suis mis comme ça je m'en suis mis comme ça moi j'ai résolu le problème pour moi pour moi c'est pour mon jeu mais non peut-être que ça va vous aider je vous débute un petit peu ces astuces à travers ce live après vous testez vous tâtonnez justement vous voyez comment ça réagit sur vous j'ai commencé au tout début à jouer en fait avec une alternance avec le pouce et le majeur c'est à dire que je jouais ce genre de choses là je vais vous montrer ici pouce, index pouce, majeur pardon pouce majeur pouce majeur et ça m'allait bien ça m'allait bien jusqu'à un certain stade c'est à dire que sur une certaine vitesse et bien forcément j'avais une majeure qui ne se suivait plus trop bon déjà par 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 début déjà moi j'ai un défaut je suis en train de résoudre avec le temps tu laisses pousser c'est que justement comme je joue du picado moi je n'arrive pas à jouer un jeu en buté avec des ongles pour moi c'est impossible il y a des gens qui arrivent il y a des gens qui ont des qui risquent notamment je pense qu'ils ont des ongles assez carrés en plus quand ils les coupent ils les taillent moi je ne peux pas faire ça si je fais ça ça accroche c'est une horreur donc du coup c'est la raison pour laquelle ici je n'ai pas d'ongles c'est parce que je joue en buté et puis quand je joue de la guitare basse que je laissais un peu de guitare basse et bien ça c'était un plus maintenant le problème c'est qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau du son c'est à dire que j'ai un son parfois qui est doux sur certaines portions de gamme et sur d'autres j'ai des attaques beaucoup plus fortes puisque je joue avec les ongles donc du coup ce déséquilibre là au début ne les gênait pas trop mais maintenant il me gêne de plus en plus lors que je l'écoute en fait mais bon donc là du coup je me suis laissé pousser les ongles je suis en train à voir un petit peu justement l'équilibre voir si j'arrive un petit peu à résoudre ce problème là du coup en termes de problème de vitesse et de synchro ce que j'ai fait c'est que j'ai pu jouer avec le majeur mais j'ai joué avec l'index du coup j'ai plus l'index et là pour le coup moi justement donc à mon je n'ai pas trop mon génétique mon micro génétique à mes aptitudes physiques ça me convient je ne sais pas parfaitement parce que je n'ai pas encore été jusqu'au bout de la monnaie mais je pense ça me convient plutôt bien j'ai des bons résultats donc en fait qu'est-ce que je fais je fais plus t'inquiète pas Mathieu je ne t'ai pas oublié pour l'action c'est une très bonne question d'ailleurs pertinente donc ici je suis avec le plus index plus donc toujours cette alternance d'aller-retour plus index majeur et ensuite plus index majeur index plus index pareil plus index major plus index index plus je vais vous dire en même temps je vais refaire lentement plus index plus index plus index plus index plus index index j'arrive ok plus index index plus index 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 et par contre même si vous souhaitez doubler par contre quand je remonte quand je remonte j'y arrive mais c'est pas tout naturel je peigne un petit peu je peigne un peu donc c'est là où je suis revenu prendre le groupe des trois doigts finalement qui lui m'a aidé en fait je me suis dit tiens quand on joue des arpèges c'est toujours pareil je joue quatre doigts etc trois doigts ce que ça peut un tremolo ce que ça peut un arpèges etc qu'est-ce que ça donne si vu que quand je suis ici par exemple quand je joue mes triades et si je jouais avec deux doigts sur la même corde qu'est-ce que ça donnerait si justement je jouais avec un groupe de trois doigts sur la même corde changer de deux doigts sur la même corde et en fait ce que je vais faire c'est justement ça en fait je synchronise mes doigts donc ma gain ici ma descente on va monter sur le manche vous voyez ça comme vous voulez et du coup je vous pousse index et là j'utilise le majeur c'est comme si je faisais ça c'est comme si je faisais ça et je le fais avec ma gamme pardon et par contre je le fais uniquement pour remonter je ne fais pas ça mais j'y arrive pas comme ça je peine énormément à faire ça c'est vraiment du mal parfois on remonte ça marche pas chou du tout voilà donc ça c'est l'idée en fait donc comment j'ai réussi en fait à passer d'une technique j'ai essayé de tâtonner encore une fois d'essayer de faire un shot différentes astuces j'ai développé et ça aujourd'hui je peux dire que c'est mon jeu personnel attention quand j'ai dit personnel je n'ai pas dit que j'avais inventé la technique ça peut sûrement exister sur l'aide d'un guitariste je ne sais pas comment tu joues toi d'ailleurs Robin mais voilà moi j'aime bien je descends je le fais comme ça et remonter donc ici ma gamme j'aime bien faire ça et ça me va très bien pour le moment donc là je suis en train de développer j'ai eu voilà ces petites équilibres entre un son doux et un son agressif à cause des ondes que je vais résoudre et voilà je pense que dans pas longtemps j'arrivais vraiment à trouver les deux trucs qui m'ont convenu et mes chers internautes dites-vous que c'est quand même une réflexion au bout de plusieurs années de guitare en essayant de m'améliorer en piquing en piquing en piquado donc en jouant buté que à force après expérience et réflexion je me suis dit tiens je vais essayer de développer autre chose donc vous voyez c'est pas parce que vous arrivez à faire quelque chose maintenant et plus tard vous n'y arrivez vous n'y arrivez pas ou vous n'y arrivez pas tout court et vous développez d'autres choses qu'il y a une certaine critique à avoir ou que c'est bien ou que c'est pas bien en fait il n'y a rien qui est bien il n'y a rien qui n'est pas bien si vous voulez il faut essayer toujours de tourner sur la compréhension des choses pourquoi vous le faites comment vous le faites et est-ce que ça vous convient et surtout après la fin est-ce que le résultat est là on accorde sur tout ça qu'est-ce que tu me dis Robin de plus en plus j'utilise annulaire, majeur, index dans les aigus ça veut dire quoi ça veut dire que tu fais ça et T, N, I donc tu fais tout ça majeur, index ah bah oui je sais tu prends ça bah t'as écrit finalement exactement ce que quasiment pareil ce que je fais en fait tu prends ça par rapport à ton ton enchaînement ta succession de doigtés de ton trémolo de pouce enfin toi le trémolo serait plus angulaire mais là pour le coup tu le prends à trois doigts puisqu'on a trois notes par cas donc je prends plus majeur, index et moi justement je prends plus index, majeur donc ça suit ouais effectivement c'est logique alors mon cher Mathieu répondre à ta question qui était c'était quoi la question du coup j'ai pas beaucoup joué si vous jouez vous me le dites si je parle trop la question c'était ah oui la hauteur de corde l'action de corde l'action ah j'ai suivi l'action c'est une excellente question pourquoi il me semble que t'as acheté le pack t'as toutes ces réponses dans le pack j'en parle notamment le côté bouterie du pack j'explique que en gros l'action elle est super importante pour deux choses pour le confort du jeu et pour le son il faut avoir des compromis encore une fois sur ce que vous vous aimez et attention à ne pas tomber dans le piège de ce que les gens aiment parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais la hauteur de corde te donne un son qui est tel ou ton action ou tes cordes ou tes techniques te donnent un son oui mais vous jouez pour qui vous jouez pour votre public vous jouez pour vous en priorité la musique est un art vous avez quelque chose à exprimer ça vous fait du bien ensuite vous aurez des gens qui aimeront des gens qui n'en aimeront pas peu importe la manière dont vous le faites d'accord donc un public vous en aurez un quoi qu'il en soit donc il y aura toujours des gens qui aimeront toujours des gens qui n'aiment pas et puis c'est très bien les goûts et les couleurs ça ne se commande pas donc faites en priorité ce que vous aimez et ce que ça vous apporte donc en tout cas en termes de confort c'est que plus vous aurez un jeu qui sera forcément proche d'une action basse plus ça vous permettra de faire de petits mouvements là notamment je vous mentionne l'action de corde dans le pack finger strike sur le côté d'avoir justement le son que je vous ai mentionné tout à l'heure c'est à dire que si je vais avoir ce genre de son là bien pour avoir ça tous ces sons d'accord si je vais avoir ça je suis obligé d'avoir une hauteur de corde qui sera absolument basse sinon les cordes vous n'entendrez pas par exemple faire des harmoniques d'accord vous ne pouvez pas faire des harmoniques avec un si on se la pense si vous avez une hauteur qui est beaucoup trop importante donc pour vos jeux de cordes pareil si je vais entendre je vais entendre le son je suis obligé d'avoir une hauteur qui est de cordes relativement basse le souci avec la hauteur de cordes qui est basse et comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai mentionné l'aspect de son c'est que plus vous aurez une hauteur de cordes qui sera basse plus vous aurez un son qui sera sec à vous de juger ce qui vous convient compromis encore une fois pas de préjugés les goûts pareil le compromis qu'est-ce qui vous plaît est-ce que vous voulez avoir un son moins sec vous relevez un petit peu par contre vous aurez un petit peu moins de confort donc essayez d'avoir un compromis entre les deux si vous voulez avoir les deux un peu le beurre et l'argent du beurre si je puis dire mais tout ça c'est encore une fois des tests ça va également dépendre pardon également de la bien sûr de l'aspect de votre guitare du radius de votre guitare du fretage etc ça ça reste encore une fois une taille technique qui avec le temps sans être l'utiliser dans la reconnaissance bien spécifique de toute manière vous découvrirez avec le temps simplement encore une fois en venant tâtonner et en venant essayer différentes possibilités d'accord mais tous les guitaristes que vous voyez plein de guitaristes vous voyez vous pensez est-ce qu'il fait ce super patate oui effectivement ça peut être super mais il y a plein de choses qu'il ne ferait pas s'il n'avait pas un certain réglage sur sa guitare que ce soit autant un réglage customisé avec des bidus par exemple encore une fois avec des mécaniques que ce soit encore avec des pédales des pédaliers donc avec plein de choses il n'y aurait pas ça s'il n'y avait pas toutes ces panoplies là c'est pour ça que moi personnellement j'essaie d'utiliser le moins possible des panoplies d'ailleurs en termes d'effet de jeu j'utilise un petit peu de reverb de temps en temps un peu de délai pour en bas mais en pédale j'ai pas pédalier pourtant j'ai plein de pédales mais je ne les utilise pas j'aime pas ça et là au niveau des mécaniques finalement j'utilise clairement très peu du coup voilà attendez je reviens moi j'avais le choix qui s'était introduit j'avais le choix en train de râler parce que je l'ai sorti de la pièce donc voilà effectivement au niveau de la hauteur de corde ça apporte des plus ça apporte des moins pour certains ça dépend par exemple si vous jouez avec un boutonnet effectivement plus vous aurez une hauteur de corde qui sera basse plus ça va être contraignant parce qu'on va entendre le bruit des frettes quand ça va glisser alors que sur justement un jeu de bottonnette ou un lap style quand on est à plat on va voir quelque chose qui soit assez haut pour pouvoir bien glisser bien slider comme on l'a dit donc c'est effectivement quelque chose à prendre en compte Maxi Tapé bonjour le nom qu'a eu à lui dire 1 je pense comprendre le sens d'offrir je ne suis pas sûr à 100% mais je pense c'est vraiment à la misté à certains niveaux est-il difficile d'obtenir les tablatures et je n'ai pas trop de voir décortiquer que nous constitue Esteban Salvador à un certain niveau il est difficile d'obtenir les tablatures à un certain niveau je pense pas que c'est une question de niveau je pense que c'est une question de pièces médicales tout simplement il y a des pièces auxquelles tu trouveras des tablatures d'autres auxquelles il faudra que tu achètes des partitions parce que par rapport à l'auteur au compositeur c'est protégé peut-être qu'ils sont mis à travers des livrets donc il faut acheter les livrets en entier pour trouver la pièce musicale mais non si tu n'aimes pas décortiquer c'est-à-dire ce que j'entends ce que tu entends par là je pense que c'est le fait d'avoir une première écoute à l'oreille et essayer de trouver une note à l'oreille je pense que c'est ça ce que tu veux dire qu'est-ce que je peux te conseiller c'est une question un peu auxquelles je ne sais pas quoi te répondre soit trouver effectivement la tablature soit trouver la partition que soit te débrouiller effectivement l'oreille je pense qu'il n'y a pas 36 solutions je ne sais pas quoi te répondre plus que ça Mathieu merci pour toutes ces réponses j'espère qu'elles seront suffisantes et qu'elles seront éclairées ange guitare en frappant avec les doigts comme un pianiste avec tes deux mains en frappant avec les doigts comme un pianiste avec tes deux mains combien de notes peux-tu jouer en même temps sur ton ange de guitare ça y est vous avez ces questions les gars alors déjà ce genre de jeu là je ne joue pas comme ça je ne joue pas en tapping je ne sais pas ce genre de jeu là je ne sais pas ce genre de jeu là parce que le jeu comme ça je sais qu'il y a plein des guitaristes qui le font même des bons des bons guitaristes et certains qui sont des amis proches mais que ce soit Alexandre Miscot que ce soit Preston Reed que ce soit John Gunn tant mieux tant mieux pour eux mais moi ce n'est pas mon délire franchement c'est-à-dire que si demain je voudrais jouer comme un piano c'est pour bête ce que je veux dire mais si je voudrais jouer comme un piano je voudrais du piano tout court ce n'est pas trop mon délire de venir jouer la main en tournée je l'utilise un petit peu vous avez bien vu sur des cartes à New York de temps en temps j'utilise un petit peu des retournées ou même quand je les joue comme ça là je le fais parce qu'il y a une raison c'est-à-dire que la raison c'est que je veux obtenir un jeu mélodique en même temps que ma percussion c'est-à-dire que le plus fort que je mets du tapping c'est qu'il y a une raison bien précise mais ce n'est pas juste pour pouvoir jouer comme ça et pour un jeu piano ça ne m'intéresse pas ou la raison pour laquelle je ne joue pas comme ça en tapping mais après voilà effectivement pourtant après j'utilise beaucoup les hammer et les ploves comme tout le monde que ce soit des basses mais c'est vrai que je n'utilise pas forcément le jeu retourné mais sur ça je ne peux pas te dire grand chose si ce n'est combien de blocs que je joue en même temps je pense que tu peux jouer sur des accords déjà je ne suis pas le bon sur un bon accordage c'est ce que tu as m'attend moins proche subjectif mais ouais je pense que tu peux jouer avec le annulaire je pense que tu peux jouer bien avec les 4 doigts puis après il y a les techniques sur l'électrique ils utilisent je crois que c'est les 8 je ne sais pas de conneries les 8 fingers c'est ça 8 tapping fingers c'est dans le genre donc les 8 doigts à tapping donc je pense qu'il y a une doigts que tu peux utiliser je pense qu'il y a d'autres choses à utiliser mais de toute manière comme ça je dirais ouais je dirais 8 doigts sur le fait que tu as tes 4 doigts et puis après que les auriculaires tu peux peut-être utiliser ton temps donc allez on va dire ici l'auriculaire et lulaire le majeur et l'index donc voilà les 8 doigts et tes 2 doigts supplémentaires donc c'était plus c'était plus si on a besoin pour te guider justement sur les tranches du manche un à l'arrière qui fera 10 d'équilibre et lui pareil qui va venir maintenir ta main ce sont des vises de colonne vertébrale comme quand tu joues en lap tapping si tu veux quand tu joues en lap tapping t'as besoin ici de quand je joue quand je joue ici j'ai le pouce qui est sur la tranche qui me permet de maintenir en fait un équilibre là pour le coup comme un piano si t'es en l'air ça va être très compliqué d'être indestable et d'être dépressif par conséquent d'ailleurs est-ce qu'on a tous on a ton niveau d'ailleurs à ton niveau tu rencontres encore des problèmes que ce soit en termes de jeu ou avec l'industrie musicale en général quitte à jouer de la guitare comme un piano autant se prendre un Chapman Stick ça ressemble à rien comme un instrument mais ça sonne terrible ah super j'ai découvert quelque chose je ne connaissais pas le Chapman Stick Chapman Stick ah si 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 c'est pas les grosses guitares avec le manche hyper large je crois qu'il y a 8 cordes ou 10 cordes d'un truc comme ça et du coup les mecs ils jouent justement comme ça je crois que c'est ça non si j'ai pas de bétille c'est pas 10 mois Mathieu ensuite d'accord merci as-tu une formation sur l'aspect matériel pédale corde guitare etc Misco fait aussi du violon avec sa guitare exactement alors Misco fait du violon avec sa guitare Alex cher Alex il joue en fait il joue avec ce qu'on appelle un Chopstick un Chopstick je crois qu'en français c'est une baguette c'est une baguette chinoise une baguette de riz enfin une baguette on a compris des baguettes chinoises tout simplement pour manger du riz ou ce que vous voulez manger en tout cas dans les restaurants asiatiques et en fait il se sert plus précisément sa baguette en fait il vient la creuser un peu la poncer un peu il vient enlever enlever un peu de matière sur le bois qui va permettre d'avoir un bois un peu plus granulé ce qui fait que sur le frottement de la corde il va procurer en fait ce son là d'accord mais ça reste c'est super mais ça reste attention un plus c'est un agrément d'accord c'est comme si je me disais je sais pas moi sur un plat je vais mettre je sais pas je vais mettre dans un canet gastro gastronomique je vais mettre la betterave chogia je vais mettre du carboglase pour faire un peu de fumée et je vais mettre des fleurs d'accord donc tout ça ça va être joli ça va être un plus ça va agrémenter le plat mais c'est limité en termes de de fleurs et limité en termes de la betterave chogia je sais pas si vous avez mangé c'est bon mais bon c'est des pâtes quatre pattes un canard donc si vous voulez l'idée du violon c'est que Alex je pense son but principal c'est de pouvoir développer encore le jeu de guitare et je pense qu'il fait très très bien il fait même plus que bien et son jeu est super il fait complet mais si vous remarquez bien et Alex le dit lui-même c'est pas moi c'est son discours sur le fait que pareil il va être limité avec ça évidemment il repose son morceau il peut pas faire tout ce qu'il peut faire évidemment il essaie donc comme n'importe quel le guitarriste comme je l'ai dit au début il tâtonne donc du coup là par exemple il a trouvé un autre truc pour faire les caisses claires il tape avec donc il joue sur sa corde et il tape ici sur le côté pour jouer sa casse claires donc ici avec sa grosse caisse il est avec son bâton c'est comme si il est comme ça là j'ai ma grosse caisse je joue et là je tape sur la casse claires donc il tâtonne et il essaie de développer mais il y a un moment donné auquel vous serez forcément limité c'est pas évident d'obtenir beaucoup de possibilités avec avec les accessoires en plus moi je pense que ce qui fait vraiment le truc dessus c'est que c'est ma originalité je trouve que c'est très original effectivement ça apporte un gros plus et puis de toute manière Alexandre c'est quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement c'est un un super gars et puis ça se ressent dans sa musique alors ne réfléchis pas à atteindre un bon niveau fais toi plaisir à chaque fois que tu prends ta guitare c'est vrai c'est pas faux du tout ou c'est utopi maintenant j'aimerais savoir vraiment alors oui je vais reprendre juste un peu avant pour essayer de répondre à tout le monde sa baguette est texturée pour ajouter du relief si c'est tout lisse ça ne peut pas rentrer la corde en vibration c'est exactement ce que je dis tout à fait ça alors la question que je voulais répondre tout à l'heure c'était celle de Mathieu qui me demandait alors est-ce que à ton niveau tu rencontres encore des problèmes que ce soit en termes de jeu ou l'industrie musicale en général alors je vais être honnête à 200% au niveau de l'industrie générale j'ai aucun problème en fait ce que vous voyez autour de moi actuellement j'aurais pu développer bien avant parce qu'il y a une époque de 2013 jusqu'à 2015 2016 auquel je ne voulais absolument pas rentrer dans ce monde un petit peu d'industrie parce que j'étais bien j'étais dans ma campagne perdue je faisais mon business mes affaires et je me portais très bien et comme peut le dire Robin j'ose faire plaisir et moi je me faisais plaisir tous les jours à gratter juste pour moi parce qu'avant tout c'était d'hyper et partie pour une sorte de musicothérapie personnelle et je me portais de tenir également avec mes élèves qui étaient routinement nombreux et du coup je vivais très bien ma musique sauf qu'avec le temps il y a d'autres choses que j'aimerais faire en contrepartie donc la plupart des gens ne sont pas au courant il y a quelques personnes qui sont au courant mais parce que je vais développer beaucoup plus donc à partir d'année prochaine après la guitare camp mon premier choix mon premier objectif parallèle avec la musique c'est de pouvoir énormément aider au niveau de la protection des animaux et au niveau de l'environnement au niveau de l'écosystème de notre jolie planète et pour faire ça il faut avoir une certaine influence pour pouvoir développer de l'autre chose il faut avoir un certain réseau il faut avoir plein d'outils qui vous permettront d'obtenir ces choses là donc du coup je me suis dit que j'allais repasser j'allais passer à travers la musique donc j'allais reprendre en gros la carrière que j'avais mis de côté il y a ça plusieurs années avant quand je jouais beaucoup beaucoup avec beaucoup donc du coup c'est ce que je suis en train de faire là c'est pour ça que je suis un peu moins disponible sur YouTube et que je fais beaucoup de choses à côté et que là j'ai retrouvé tout un contact avec mes anciens contacts avec mon ancien réseau et que m'avait développé également encore d'autres contacts donc aujourd'hui un réseau assez important donc en termes de marque en termes d'industrie en termes de musicalité business si je peux dire j'ai aucun problème mais au contraire je suis plutôt bien entouré après il est clair que j'ai pas été surpris sur le fonctionnement de la chose parce que j'avais déjà baigné un petit peu dedans un peu plus tôt quand j'étais plus jeune j'ai été forcément déçu par certaines personnes parce que vous apprenez parce qu'en fait vous voyez des gens à travers tout le monde on voit des gens à travers un cadre YouTube à travers des vidéos à travers des masterclass à travers des concerts donc forcément tout le monde est gentil tout le monde est sympa et dès que vous creusez un petit peu plus vers la personnalité de l'individu vous êtes peut-être déçu ou vous n'êtes pas en accord peu importe les choses sont en tout cas dans un contexte différent mais je n'ai pas eu trop de problème ce que je peux vous dire en tout cas aujourd'hui c'est que tout est réalisable et qu'il faut faire super attention parce qu'effectivement c'est un monde et un business qui est rempli de requins et là on est dans le requin vraiment on n'est pas dans le requin j'ai envie de dire le petit requin bleu ou le petit requin marteau on est vraiment dans du grand banc bien gros bien gras d'accord donc effectivement il y a beaucoup de requins donc il faut faire gaffe par contre à mon niveau alors mon niveau c'est sympa mais après je n'estime pas avoir un niveau pas non plus en haut et pas crête je pense qu'il y a toujours à s'améliorer si je peux dire un problème qui me pose problème aujourd'hui un problème qui me pose problème aujourd'hui le plus gros problème c'est beaucoup de problèmes finalement mais il est autour d'un seul je pense que c'est peut-être aussi comme beaucoup de guitarrer je pense que ce n'est pas le côté technique je pense avoir parcouru pas mal de technique et arriver un petit peu à faire ce que je veux avec au niveau composition je suis content si je suis content finalement il y a beaucoup de choses mais la seule chose qui me fait vraiment vraiment défaut c'est en fait la scène la scène parce que avant je faisais pas mal de scènes mais j'en faisais en groupe en fait et quand j'étais en groupe je n'avais jamais de problème de stress ou de trac ou quoi que ce soit c'était vraiment un gros délire avec le groupe je connais le plaisir et puis je ne sais pas le côté qu'on était une équipe en fait je me sentais fort et quand vous vous retrouvez du jour en un seul sur une scène tous les regards portés sur vous il y a plein de choses qui se passent dans votre tête et qui créent en fait des mauvaises choses des choses un petit peu néfastes sur le côté de vous planter de vous donner des notes de faire des fausses notes enfin de paralyser en fait votre jeu mais ce n'est pas votre jeu en fait qui est paralysé c'est votre capacité à amener ce jeu qui est dû tout simplement au stress et au trac donc je pense qu'aujourd'hui la chose que j'ai le plus à travailler quand je suis en conférence quand je suis en masterclass quand je suis en quand je suis en discours mais là quand je suis sur YouTube tout ça je suis à l'aise c'est pas un problème c'est à dire quand tu dois que jouer et la boucler tout de suite sans que je puisse avoir un premier échange avec le public même si ça se travaille c'est un petit actif aussi mais c'est vrai que ce n'est pas évident et j'ai plein de guitaristes internationaux qui m'ont appelé ma réflexion et qui me disent des fois vous tombez sur une scène ou un public qui est juste très froid et vous essayez de sortir une blague puis une deuxième blague essayez de l'amener avec lui c'est que vous avez un confort parce que faitesz que vous soyez bien avec votre public eux vont avoir une bonne réception ils vont être contents ils vont prendre plaisir à vous écouter mais vous vous sentez aussi à l'aise c'est à dire vous rapprochez un petit peu plus d'eux et vous vous sentez un petit peu comme une bonne de copain et du coup ça vous soulage de la pression parce qu'il y a la pression de l'instrument si vous avez une guitare qui est l'autre je pense notamment une guitare électrique je vais débloquer dans 2-3 heures je pourrais assurer que c'est très très physique vous avez le stress il y a l'adrénaline vous avez toujours des nerfs qui arrivent sur scène toujours des trucs qui ne sont pas prévus donc tout ça ça génère beaucoup de stress l'attente des gens quand vous changez justement de puni machin c'est beaucoup beaucoup de stress mais ça se gère ça se gère c'est juste en tout cas moi qui ne le gère pas encore assez bien parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai repris et j'ai repris sur des grosses scènes notamment des festivals et puis là avec les guitar-com ça ne va pas s'arranger mais voilà je pense honnêtement Mathieu je pense que c'est la panarchesse qui me porte défaut en priorité autant sur le côté pédagogique j'ai toujours été super à l'aise super à l'avenir mais après dès que c'est de jouer ma propre musique parce que c'est toujours aussi le fait d'ouvrir une partie de scène à cœur ouvert et de montrer un peu sa pudeur quelque part donc c'est pas évident c'est vraiment la chose principale je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ensuite il y a une autre question on va bientôt finir parce que je vais faire une heure une heure et quart du coup c'est une heure 25 faire des concours il n'y a rien de plus stressant que de jouer devant une table de dizaines figure-toi c'est une des choses que j'ai pensé fortement à faire d'ailleurs c'est pas deux années que je dois aller au championnat de figure style canadien là pour le coup ça ne vient pas de moi c'est juste que c'était qu'à chaque fois ça a été annulé donc les dernières années ont été annulés je vais y arriver et du coup je n'ai pas pu y aller ça reprend l'année prochaine normalement en 2020 donc là j'y retourne et puis je ferai aussi notamment je pense le nouveau concours qui a ouvert en Arkansas Defender Style qui sera très stressant mais bon après je pense à ces manières positives c'est du bon stress c'est à dire pas à force sinon faire je pense que ça aide énormément de prendre confiance aussi en soi je pense que le stress ne part jamais réellement je connais des artistes qui sont vraiment très malades avant de monter sur scène mais ça ne se voit pas peut-être qu'ils vous le disent carrément après il y en a qui font plein de choses la méditation qui s'échauffent il y en a qui font des thérapies peu importe le moyen tant que ça marche mais c'est pas évident je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde merci pour ton témoignage honnête et sincère ah oui t'auras un peu plus qui est plus sincère et honnête super ton projet de défendre notre belle planète et son écosystème pour la scène c'est aussi mon n'aimési ok bonjour tout le monde salut belgianiste tant pis alors que les sujets de ton chat qu'est-ce qu'il se passe qui est-ce qui ne va pas sur je sais pas la réponse de certains ou ma réponse directement ok est-ce que pour finir il y a une technique en particulier que vous aimeriez voir directement sur l'instrument parce que là finalement on a vu comment jouer équiper à Manu pour remplacer Mediator on a vu qu'avec une technique qui entre autres à un certain boîtier vous pouvez converger autour et développer plein de choses sur le niveau des arpèges au niveau des trémolos au niveau du cadre sweeping sur triade au niveau de l'aller-retour au niveau de plein de choses peut-être voir le brossé peut-être notamment le brossé après je vous ai montré comment jouer à un bloc est-ce que vous voulez développer un peu le brossé pour vos rythmiques pour gagner en vitesse différents brossés 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 existentiels c'est de la percure sur basse peut-être bien sûr que c'est faisable c'est plus que faisable d'ailleurs moi j'en réalise pas mal mais c'est vrai que je voudrais d'abord finir un petit peu pour éviter mes tarpillés sur ce que je fais en guitare acoustique puis notamment en guitare art j'ai commencé aussi à reprendre le ukulélé en guitare percussion d'ailleurs bientôt il y aura le pack qui est déjà tourné et qui est déjà filmé et tout je suis en train de faire les montages donc il sortira bientôt fingerstyle percussif sur ukulélé et après il y aura effectivement la basse sachez également que bientôt vous allez avoir en mois de mai une école de fingerstyle et fingerstyle percussif qui sortira justement avec des bassistes dont tu pourras apprendre de cet audi dans le cadre basse et basse percussion si tu as appris la nutrie sur le tas ou as-tu fait une école mi-recours alors là pour le coup effectivement ça peut être le sujet de la vidéo mais je peux répondre avec mon plaisir à ta question rapidement la nutrie effectivement j'ai fait de la nutrie en ce temps appris sur le tas je pense qu'on apprend tout le temps sur le tas un petit peu des expériences quand vous cassez deux ou trois guitares non je plaisante mais ça aurait pu mais heureusement c'est pas encore arrivé mais effectivement je pense qu'on apprend tous un petit peu avec le tas mais j'ai fait des formations j'ai appris notamment chez plusieurs luthiers comme luthier Raphaël Guillaume comme luthier Gabin Graff j'ai également fait je suis également du membre à l'école nationale de luthier qui se trouve au Québec au Canada donc après petit à petit je me suis mis en place j'ai fait j'ai eu deux ateliers de luthier notamment en campagne il y a une deuxième dans une ville qui s'appelait Bayonne dans le sud-ouest en Aquitaine donc après voilà quoi après le temps mais j'ai mis ma vie de luthier là je suis en train de refaire un nouvel atelier et je l'ai remis un peu de côté parce que faut pas tout faire en fait j'ai beaucoup de choses en place entre l'éditaire camp les projets l'année prochaine les festivals les pas de le short puis j'ai travaillé pour plein de marques comme Kato G7 comme Ricky Le Petrier comme Ortega comme Taylor comme Malade et tout je dois faire un truc pour Tony ou une hante voilà je fais aussi beaucoup de choses je pars à droite à gauche je vais dans la semaine prochaine je repars sur New York pour trois mois je suis en train d'essayer de finir mon album entre temps j'ai sorti le livre je sais pas si vous imaginez mais j'ai une vie juste d'éteindre c'est beaucoup de travail j'ai sorti le livre j'ai sorti le livre j'ai sorti le livre tu joues combien de voix au maximum au maximum dans le 5 je l'ai déjà démontré sur Youtube 5 au maximum batterie, basse deux guitares quatre et la cinquième c'est des éléments puisque j'en joue pour même mettre six si on parle vraiment en termes d'éléments mais je vais garder ça sur cinq des éléments peut-être que du scratch d'autres éléments percussifs éventail et autres donc à peu près cinq au maximum en général sur les compos j'essaie d'en mettre quatre bien structurés et puis c'est suffisant largement suffisant encore une fois le but c'est pas d'en mettre beaucoup c'est pas de faire beaucoup de choses pyrotechniques c'est pas de faire beaucoup de technique c'est faire en sorte que ça sonne c'est vrai que je suis quelqu'un qui est je vais dire on peut pas négliger que je suis assez j'ai envie de dire friande de technique c'est vrai que j'aime beaucoup ça parce que ça m'apporte beaucoup de choses nouvelles et puis ça développe beaucoup de choses en moi mais après il faut quand même je pense ne pas oublier c'est vrai que des fois j'ai des petits délires comme j'avais fait avec Shredline sur la guitare classique ça c'était un délire un peu plus basé sur la technique mais voilà je pense qu'après il faut pas non plus oublier les principes de la musique il faut que ça sonne tout court mais surtout vous faire plaisir les mecs surtout ça les mecs mesdemoiselles mesdames mesdames merci pour ta réponse moi j'ai fait un an la IFA PLE ok en Belgique mais sur un an on a même pas terminé notre folle que trois quarts t'as la chance moi sur enfin pas que ça mais sur le programme que je voulais faire en plus sur un an on faisait pas de construction au début c'est des réglages c'est dans la deuxième ou troisième année que je fais de la construction enfin ça dépend des écoles bien sûr c'est vrai qu'on apprend tout le temps de la DX1 par exemple que je possède salut ah ça fait longtemps que je suis pas de nom de toi j'espère que tu vas bien bon les loulous 1h34 j'ai largement dépassé le quota que j'avais dit comme d'hab mais parce que j'aime être sympa je vous fais un dernier truc pour finir allez 100 minutes de plus de rabais mais après je vous laisse c'est déjà mon tien j'ai plein de choses à faire je vous laisse sur le gros c'est donc il y a personne qui me donne d'idées techniques donc j'essaie de vous les trouver donc on a vu arpège on a vu un peu de retour avec le charleston sur les cordes on a vu quelques petites astuces mais non j'ai répondu aux questions on va voir technique de brosser je sais c'est quelque chose que vous avez beaucoup à me demander je vais faire ça alors les brosser voici comment moi j'estime que un brosser c'est ton aller-retour et que je joue avec les doigts vers le bas et je pousse vers le haut je ne joue quasiment jamais à 99% je dis 99% parce qu'à part un compas dans le cadre flamucaux à part ce compas là c'est le seul que j'utilise tout en temps dans lequel je remonte avec l'index sinon tout le temps j'utilise pour les brosser que le dos de mes ongles et j'insiste bien sur le dos des ongles parce que justement ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'ongles que vous n'utilisez pas à jouer de brosser bien au contraire vous n'utilisez pas vous brosser dans cette technique là vous utilisez le fait de glisser les cordes vers le dos des ongles d'accord la deuxième règle c'est de traiter que toute la rotation vient du poignet c'est le poignet qui vous fait bien jouer cette technique là mais qui également va vous permettre de tenir de la vitesse donc en brosser je descends et je remonte avec le pousse j'essaie de glisser le plus possible d'avoir un mouvement à face sec donc du coup du coup les choses à ne pas faire d'après moi c'est de ne pas faire de grands mouvements c'est bien pour si vous avez un morceau en fait avec trois accords même ça mais vraiment c'est très contraignant pas parce que vous perdez en précision vous perdez en vitesse vous vous fatiguez pour rien pensez qu'un concert quand un concert est long c'est quand même histoire d'avoir une certaine intelligence dans votre âme c'est d'essayer d'avoir de l'économie vous préservez le plus possible donc il faut quand même que vous puissiez avoir une certaine endurance fatiguée le moins possible donc moi quand je joue je fais des mouvements qui ne dépassent pas en fait ici je descends d'un gros assis je joue comme ça du coup j'ai plus le poignet le bras ne bouge pas l'avant-bras ne bouge pas je fais mon aller-retour j'ai plus de deux manières effectivement j'ai plus de deux manières qu'est-ce qu'il joue je joue principalement alors des fois ça varie si c'est un processus je joue quatre doigts et je monte quelques pouces plus je vais augmenter la vitesse plus je vais quelque part me délaisser c'est-à-dire que je vais lâcher un peu de poids dans la main donc je vais lâcher quelques doigts je vais garder en général trois doigts des fois ça m'arrive on va faire deux doigts ça dépend ce que je veux faire mais en tout cas voilà sinon après vous avez pas une petite flèche je n'utilise pas beaucoup finalement je pense que j'ai du fabuleux sur les vidéos YouTube les vidéos que j'utilise je n'utilise pas beaucoup ce genre de technique-là vous voyez encore une fois toujours dans le cadre technique il y a des fois des techniques que vous savez faire mais vous n'en payez pas beaucoup parce que ce n'est pas trop délire moi ce n'est pas trop délire souvent je ne fais pas parce qu'encore une fois je ne suis pas du tout un guitariste de flamenco j'aime beaucoup le flamenco les guitaristes flamenca j'aime certaines techniques je viens puiser prendre certaines techniques mais je ne suis pas du tout un guitariste de flamenco donc on va battre l'idée il y a plusieurs manières de faire il y en a qui utilisent pousse les doigts ça peut être en général les doigts la majeure et l'émulaire vers le bas pousse doigts le pousse vers le bas un, deux, trois il y en a qui utilisent ça il y en a qui font contre la chaussette pousse c'est quoi l'autre déjà qui commence par les doigts oui c'est ça les doigts en premier je pousse vers le bas et je remonte avec le pouce les doigts pousse vers le bas remonte avec le pouce moi j'ai travaillé les deux je pense que quand vous arrivez à faire un votre réel vient de manière assez aisée et après voilà donc après vous installez un statis je casse tout de suite les clichés les idées reçues du style qu'il faut mettre les doigts comme ça ça c'est une connerie c'est pas vrai du tout ça c'est parce que c'est un doigté qu'utilise et comme je l'ai dit tout à l'heure ce sont des doigtés des atouts des amenés personnels de chaque musicien qu'utilisent Rodrigo et Gabriela Gabriela utilisent justement ce doigté et elles font ça comme ça il y a plein de gens qui disent quand il faut faire je crois qu'on appelle ça le triplet c'est en anglais c'est le triplet je ne sais pas comment on mentionne ça en tout cas on va dire un rase galou en gros c'est quelconque je pense qu'il faut mettre les doigts comme ça mais pas du tout les doigts il faut même mettre les doigts comme ça utiliser les petits doigts ça marche très bien il n'y a pas de doigt bien spécifique de gestuelle à avoir même si c'est rock c'est cool donc et au niveau de pareil de mouvement ça doit rester des petits mots pareil avec Saint-Disco on utilise aussi un petit peu dans certaines compositions qui joue sur ça glitter folk moi j'en mets une fois ton en temps aussi un petit peu sur un ou deux morceaux voilà ça reste encore des choses j'ai envie de dire assez assez pyrotechniques qui sont des c'est que de l'agrément en fait c'est comme si vous aviez une panoplie vous aviez un peu de la panoplie un peu de sel de poivre de ce que vous voulez différentes différentes herbes vous mettez un peu de teint un peu de romarin vous voyez vous venez agrémenter un peu votre plat mais voilà c'est juste pour parfumer et embellir la pièce ne doit pas être basée que sur ça c'est comme si je vous disais en termes de vitesse vous avez un jeu très rapide comme ce que je jouais tout à l'heure ici et tout le long tout le long pendant 5 minutes de morceaux c'est que ça ce serait un peu j'ai envie de dire plus qu'un peu ce serait très désagréable à écouter c'est comme si là je parlais avec vous d'un coup je ne m'arrête plus quand je parle je dis salut les gars bientôt on va arrêter de la et puis sinon vous avez besoin de prendre des pauses vous avez besoin de reprendre votre souffle d'avaler votre salive et puis aussi d'avoir des contextes un peu plus j'ai envie de dire des passages des passages de mouvements un peu comme dans un film un passage un peu plus doux un passage un peu plus agressif après une sorte d'intrigue vous voyez dans un film vous commencez vous avez un début d'intrigue ensuite bientôt on pense que c'est le tueur mais en fait c'est pas lui donc il y a un suspense à la fin on découvre le tueur et on sait que c'est bientôt la fin vous voyez les parties qui font que votre morceau il est plaisant à écouter si c'est assez linéaire plat et puis c'est très répétitif et tout est tourné en basse que de la technique je pense que ça se ressent quand même pas mal pas besoin d'être un grand musicien pour l'entendre et puis ça devient assez assez mais bon après il y a des gens qui en sont friants c'est pour ça qu'il existe un peu de tout quand je vous faisais du coup de la vidéo de toute manière vous en avez forcément un public qui aimera ce que vous faites il y a de tout et puis c'est bien je pense que c'est une bonne chose donc du coup il y a des gens qui sont un peu sur le shred par exemple qui aiment que ça tant mieux pour eux mais après il y a quand même une communauté plus importante que d'autres qui sont en plus sur la mélodie sur la musicalité sur la beauté comme on parlait tout à l'heure Mathieu sur les open tuning donc le choix de l'accordage qui peut apporter un plus à votre morceau etc donc pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu donc on a vu utiliser les doigts qui peuvent vous ramener sur les arpèges un peu différemment cinq doigts par exemple ce que ça pourrait amener toujours nos quatre doigts je m'utilise des une chose différente des sweeping des autres également jouer avec deux ou trois doigts qui peuvent vous amener sur des jeux en arrière-rentour des brossets etc voilà une petite technique que je vous laisserai à la maison découvrir pour ceux qui connaissent il vient tout simplement améliorer j'espère avoir apporté quelques petites idées ou quelques petites lumières sur des dons d'ombre que vous êtes posé à la maison et puis surtout je pense qu'à dire Robin et tout ce qui est essentiel et tout ce qui est important je rejoins sa phrase surtout faites-vous plaisir pour ce qui est ce qui est plus important ensuite pour ce qui est du stress ça les gars je ne peux pas vous aider je suis un peu au même point que vous même si effectivement si je peux vous donner une astuce effectivement une des choses qui me permet de le gérer alors ça ne gère pas mon stress mon stress il est là il reste il est présent une des choses qui me permet en fait de compenser sur la performance musicale sur scène c'est le travail c'est le travail à la maison c'est le fait que quand vous savez que vous allez jouer une des pièces que vous allez jouer comme un concert il faudra bosser à bloc pour que c'est bien aussi assez mécanique pour que quand vous puissiez aller sur scène vous ne soyez pas à 100% mais à 200% parce que quand vous allez sur scène vous avez 100% qui part parce qu'il y a du stress qui vous paralyse du stress qui vous prend j'allais dire un peu de performance donc vous puissiez avoir un bagage en plus qui vous permettra d'avoir une performance correcte ce qui fait que peu importe ce qui arrive vos mains elles sont un peu comme des robots ils ont déjà savent comment faire le boulot et quand le faire du coup même si vous avez des mauvaises pensées qui viennent dans votre tête ou un trap ou des choses vous arrivez quand même à gérer alors il y aura peut-être des petits couacs des fois ça se voit des fois ça se verra pas et puis après il se peut qu'avec avec le temps en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux après vous commencez aussi à descendre au niveau du track si vous avez un public qui est intéressant s'il y a un échange avec le public ce qui fait qu'après vous vous sentez à l'aise et après on finissait en bosser avec une belle performance je pense que ça c'est aussi non négligeable et puis une question d'expérience aussi à force de faire en plus mais je pense qu'il n'y a pas un seul musicien qui n'a pas vraiment de stress même de petite appréhension il faut répéter que selon la scène qu'il va voir selon le nouveau pays qu'il ne connait pas parce qu'on connait c'est un niveau public comment ils vont se comporter j'ai discuté justement de ça avec Alexandre Nesco on se disait voilà il y a des chinois ils ne parlent pas la langue ils ne comprennent pas ce qu'on dit donc ils le regardent de manière bizarre il y en a qui ne rigolent pas ils ne se font pas au niveau du visage pourtant ils ne pensent pas de manière négative mais voilà toutes ces choses-là qui font que ça vous met mal à l'aise donc prenez ça en considération sur ce merci à tous d'être venus je vous dis à bientôt je pense peut-être faire un prochain live sur moi la semaine prochaine sur l'improvisation comme ça on parlera un petit peu de mon bouquin je vous divulguerai un petit peu quelques astuces de mon bouquin et puis de là je vous dis à très bientôt et encore merci d'être venus portez-vous bien on se voit la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent n'hésitez pas à partager liker, laisser des commentaires poser des questions sur la vidéo si vous souhaitez je la répondrai avec grand plaisir et puis pour ceux qui souhaitent vous pouvez acheter le bouquin si vous voulez je suis capable de faire une petite petite pub j'ai envie de dire sur l'improvisation pour ceux qui ne savent pas j'ai sorti un livre donc il y a différents packs sur les arpèges à main droite les groupes de main droite qui sont disponibles sur mon site pack, fingerstyle également en termes de fingerstyle pour ceux qui sont fans il y a un gros événement qui est en place au mois d'août avec justement les guitaristes qu'on a mentionnés avec son misco il y aura également Antoine Dufour Calum Graham Justin Saint-Pierre il y aura un super guitariste électrique qui est Pascal Vinu qui sera également présent donc pour ceux qui venaient faire un peu du tri il y aura le 8igama graph donc il y a plein de choses des concerts des masterclass il y a les cours pendant toute la journée ça va vraiment être un super rédement vraiment s'éclater ça va être cool et puis voilà donc si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou vous inscrire tout simplement pareil sur mon site www.kvon.com vous avez des infos dans la partie guitare camp et puis de là il ne me restait plus qu'à vous dire à tous passez une bonne après-midi bonne soirée bonne nuit pour ceux qui regardent TARP je sais qu'il y a un ici qui est au Japon donc bonne nuit et puis je vous dis à très bientôt sur la soirée personne prochaine pour le cadre de la guitare électrique pour changer un petit peu sur l'impronisation portez-vous bien à bientôt ciao ciao